Bonjour à tous, je suis Luis du blog ilestécrit.com, heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de notre deuxième saison de podcast. J'espère que vous êtes rafraîchis pour cette nouvelle saison, que vous avez eu de bonnes vacances, en tout cas pour ceux qui ont pu se reposer et se ressourcer. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet passionnant, des dîmes et des offrandes, et y voir le cœur de Dieu. Je vais devoir faire beaucoup de lecture, je m'en excuse d'avance, mais prenez des notes et vérifiez bien par vous-même dans vos bibles. Avant de commencer, petite mise au point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une offrande ? En gros, c'est un don que nous faisons à Dieu, une forme d'action de grâce ou de reconnaissance. La dîme est donc une forme d'offrande, mais plus particulière. La dîme ou décime vient du latin décima, qui signifie dixième. C'est une contribution ou un don de 10% versé en nature ou en espèce, généralement à une institution religieuse. Je dis en nature ou en espèce, car dans l'Ancien Testament, il ne s'agissait pas que d'argent, mais aussi de biens autres que financiers. Le mot dîme, dans l'Ancien Testament, vient de l'ébreu ma-asser, qui signifie dixième partie d'une chose. Maintenant que nous sommes au point niveau vocabulaire, nous allons voyager dans notre Bible et voir différentes formes d'offrandes ou de dîmes. Nous allons aussi voir comment tout cela a évolué de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Je rappelle que je ne peux pas tout couvrir, même si nous allons aller au-delà des 20 minutes max que je m'autorise en général. J'espère qu'après ce podcast, vous irez vous-même approfondir les choses, car c'est le but. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, allons droit dans le vif du sujet. Nous notons premièrement que dans l'Ancien Testament, il est question de sacrifice. Des animaux sont tués et brûlés pour l'expiation des péchés. Je commence par ce point pour montrer simplement que Dieu ne faisait pas tuer des animaux en vain, par pur plaisir. Mais la raison était qu'il fallait couvrir les péchés des hommes, par le sang de ces animaux qui devaient couler. Vous comprendrez par la suite l'importance de ce détail. C'est la même chose pour ce qui est des offrandes et des dîmes. Dieu n'a pas besoin de nos biens et de notre argent. Il est le créateur de toutes choses. Il en est donc le propriétaire. Mais nous voyons bien, tout au long des Écritures, que donner à Dieu, c'est en fait se bénir soi-même. Dieu fait tout pour sa gloire et nous, ses créatures, nous sommes des manifestations de sa gloire. Malachie 3, verset 10, nous dit Voyons bien, Dieu ne dit pas Donnez-moi vos dîmes afin que je me réjouisse et me vôtre dans vos richesses. Non, il dit Donnez et recevez en abondance. Il a toujours les regards tournés sur ses enfants. Dans Proverbe 3, verset 9, il est écrit Donc, si Dieu nous demande de donner, c'est à notre avantage. Si nous l'honorons, d'une part avec ce que nous possédons déjà, nos biens, et d'autre part avec le fruit de notre labeur, donc les prémices de notre revenu, et il nous promet l'abondance. Pour comprendre le cœur de Dieu, il nous faut nous attarder sur le sens des offrandes qu'il demande à son peuple. Examinons donc différentes formes de dîmes. Premièrement, la première dîme que nous trouvons dans Deutéronome 14, des versets 22 à 26, est la dîme que nous appellerons la dîme personnelle. Je vous laisse lire l'ensemble du passage, et pour des soucis de temps, je vous en lis des bribes. Deutéronome 14, versets 22 à 26 Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il long pour que tu puisses transporter ta dîme, et tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. En gros, Dieu dit à son peuple de prendre la dîme de ce qu'ils auront produit, et d'aller la consommer devant lui dans le lieu qu'il aura choisi. Si ce lieu était trop éloigné, de convertir cette dîme en argent, et d'acheter avec cet argent ce qui leur fera plaisir, et le consommer devant lui en se réjouissant avec sa famille. Dieu veut donc que nous puissions jouir du fruit de notre travail. Encore ici, nous voyons bien le cœur de Dieu qui est pour nous. Une deuxième forme de dîme est celle qui revenait aux lévites, aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Nous la voyons dans Deutéronome 14, verset 27 à 29. Ou encore dans Deutéronome 26, verset 11 à 13. Je cite le verset 12 de Deutéronome 26. Et je vous laisse le soin de lire l'ensemble du passage. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Encore ici, une dîme pour aider son prochain. Encore le cœur de Dieu qui est tourné vers ses enfants. Un troisième type de dîme, c'est la dîme de la dîme que nous trouvons dans l'ombre 18, des versets 25 à 32. Je lis encore une fois des bribes. L'éternel parla à Moïse et dit Les sacrificateurs étaient lévites, c'est-à-dire descendants de la tribu de Lévi. Mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Il fallait être descendants de la famille d'Aaron pour être sacrificateurs. Les sacrificateurs recevaient leur dîme, des lévites, qui eux la recevaient du peuple. La tribu de Lévi était la seule à ne pas avoir reçu de terre en héritage parmi les douze tribus d'Israël. C'est pourquoi ils recevaient une dîme du peuple. Ici encore, nous notons le cœur de Dieu qui est juste et équitable pour ses enfants. Les lévites devaient donc verser une dîme de la dîme aux sacrificateurs qui exerçaient la prêtrise. Ils étaient seuls autorisés à présenter des offrandes à Dieu, je parle donc ici des sacrificateurs, à pratiquer les holocaustes. Or, cette fonction n'est plus présente dans la Nouvelle Alliance. C'est désormais Jésus qui est notre unique sacrificateur, notre unique pont ou lien entre Dieu et les hommes. Hébreu 4, 14 nous dit Dans la Nouvelle Alliance donc, les dîmes et les offrandes prennent une toute autre dimension. Il n'est plus question de donner un pourcentage minime à Dieu, mais bien plus que cela. D'ailleurs, d'après ce que nous venons de voir, si nous cumulons les différentes dîmes selon le découpage de chacun, on dépasse au moins les 30%. Donc, dans l'ancienne Alliance, plusieurs dîmes étaient pratiquées alors que de nos jours, nous ne payons qu'une dîme de 10%. Ou nous ne donnons qu'une dîme de 10%. On va éviter le mot payer. Dans Matthieu 5, versets 17 et 18, il est écrit Accomplir ici vient du grec plérou qui signifie remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'au bord, faire abonder, compléter. Compléter, remplir au sommet, plus rien n'étant nécessaire, à rabord, compléter, rendre parfait, amener au bout, à ses fins. Je vous lis ce passage et je vous donne ce détail pour souligner ici que, oui, enseigner la dîme n'est pas un problème, à condition de le faire bien. Il faudrait parler des dîmes et non de la dîme, à mon sens, selon ce que je lis dans ma Bible. Ensuite, il faudrait voir que dans la Nouvelle Alliance, l'offrande à Dieu revêt une dimension supérieure. La dîme a commencé bien avant la loi. Abraham, par exemple, a donné une dîme à Melchizedek. Mais puisque Dieu a spécifiquement instruit son peuple de la pratiquer, c'est bien qu'elle a été incluse dans la loi. La loi, ce ne sont pas que 10 commandements, mais plus de 600 lois qu'il fallait pratiquer. C'était impossible à faire. Jésus est venu accomplir la loi. L'accomplissement de la loi est en Christ. Elle est Christ. C'est ce qui est accompli, est en général fini, ancien. Je répète, ce qui est accompli, est en général fini et ancien. Il nous a donné son Saint-Esprit. Je parle donc de Dieu, de Jésus, pour nous aider en toutes choses, à nous sanctifier, à marcher selon ses lois. C'est aussi l'Esprit-Saint qui nous guide dans les offrandes qui lui sont destinées. Pour Hébreu 8, il est écrit, et je vous conseille de lire les versets 7 à 13. Je vous lis donc le verset 7. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Le verset 13, en disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Nous voyons bien, oui, la nouvelle alliance n'abolit pas la première, mais elle est meilleure. Elle est une nouvelle version. Et notez bien le verset 13 qui nous dit, En disant nouvelle, il a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Ce n'est pas moi qui parle, c'est dans la Bible. Nous devons pratiquer certes toute la Bible, Mais étant dans la nouvelle alliance, dans l'ère de la grâce, nous devons la pratiquer au mieux. Nous devons dépasser les limites que nous avions dans l'ancienne alliance. Alors, ce qui signifie que nous ne devons plus tout appliquer selon la loi, autrement nous lapiderions encore les gens comme dans l'Ancien Testament. Remarquez bien qu'il y a une différence entre la loi, donc l'ensemble des commandements et les ordonnances générales ou doctrinales de Dieu, qui, elles, se trouvent dans l'ensemble de la Bible, comme l'amour de son prochain, l'assistance aux veuves, aux pauvres et aux orphelins. Dans la nouvelle alliance, il faut mourir à nous-mêmes, nous abandonner entièrement à Christ. Le don complet de soi, c'est ici la nouvelle dimension à laquelle nous devons aspirer. Le don complet de soi, je disais donc, fera que nous accepterons la mort, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais Christ en nous. Dans Marc 12, des versets 41 à 44, nous avons cet exemple qui nous montre la dimension à laquelle nous devons aspirer, étant sous l'ère de la grâce dans la nouvelle alliance. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui l'ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc si cette veuve a donné de son essentiel et que Jésus l'a fortement apprécié, peu importe notre revenu, nous devrions donner à Dieu son comté. Attention, je ne vous demande pas de vous dépouiller. Je veux dire que nous devrions vivre comme des gérants de la fortune du Père et faire de l'argent qu'il nous donne, sa volonté et non la nôtre. En fait, si Jésus est notre Seigneur, nous sommes ses sujets et donc ce qu'il nous demande de gérer, ce sont ses intérêts. La question majeure que nous devons nous poser est, est-ce que je sers les intérêts de mon Dieu avec mes revenus et mes biens ? Je vous conseille de lire le chapitre 5 de Matthieu. Nous devons comprendre que dans la nouvelle alliance, tout est meilleur, mieux que l'ancienne. Hébreu 8.6 nous dit « Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance qui est établie sur des meilleures promesses. Nous sommes héritiers d'une nouvelle formule, un meilleur package. On est passé de Android 1 à Android 2000. » Romain XII nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'Église primitive ne pratiquait pas la dîme. Au contraire, elle est allée au-delà en mettant tout en commun. En donnant certes selon la convenance des cœurs, mais cette Église avait compris que dans la nouvelle alliance, après le sacrifice de Christ, donner à Dieu n'était plus une question de pourcentage, mais de don de soi. Puisque Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons rachetés, nous devons être des sacrifices vivants. Donc acte 2 des versets 44 à 47 Or tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assis dus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Donc, en mettant tout en commun, ils reconnaissaient simplement qu'ils étaient une famille et que tout ce dont ils jouissaient appartenait à Dieu. Aujourd'hui, la mise en commun des biens étant impossible, je vous laisse imaginer les raisons, on demande donc aux chrétiens de donner 10% de leur revenu afin qu'ils participent à la vie du royaume. C'est-à-dire financer les assemblées, les locaux, l'évangélisation, les actions sociales, etc. Ce n'est pas un mal, mais nous devons penser à la dimension de notre Dieu car beaucoup se contentent de ces 10% et ne vont pas au-delà. Et d'autre part, d'autres, lorsqu'ils comprennent que nous devons donner, plutôt que de comprendre que nous devons aller au-delà de la dîme, c'est-à-dire dépasser la notion de pourcentage dans l'offrande à Dieu, eh bien, ils comprennent plutôt qu'il ne faut plus donner de dîme, donc ne plus donner, ne plus faire d'offrande à Dieu et ceux-ci arrêtent de donner. Ce qui est complètement aberrant. Donc, aussi, ceux qui donnent condamnent ceux qui ne donnent pas la dîme, mais qui pourtant participent au royaume. En gros, s'il n'y a pas écrit dîme sur ton enveloppe, c'est que tu ne donnes pas à Dieu. Donc, voilà. Ce n'est pas pour débattre. Nous n'allons pas faire ici de débat stérile. Donc, je voulais juste rappeler ces petits points, ces petits détails-là. En fait, on devrait se concentrer sur comment je donne et non sur combien je donne. Disons dans 1 Corinthien, au chapitre 16, des versets 1 à 2, à l'égard de la collecte, c'est Paul qui parle, à l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, « Faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. » Selon sa prospérité, donc selon ses moyens, Paul recommandait de mettre quelque chose de côté. Oui, donner reste une partie importante de la vie chrétienne. Donc, même si l'église primitive ne pratiquait pas la dîme, on voit bien qu'elle donnait à l'église, qu'elle soutenait. Le plus important étant également le don de soi. Le plus important, c'est de s'abandonner à Jésus. Si nous ne nous abandonnons pas à Dieu et ne pratiquons pas sa parole, nos offrandes ne sont rien à ses yeux. Dans Matthieu 23, des versets 23 à 24, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la monte, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Voyez-vous, il dit donc « Rien ne sert de payer vos dîmes quand vous ne pratiquez pas ma parole. » Ici, le contexte est bien sûr celui d'avant la crucifixion de Christ. Allons un peu plus loin. Dans l'ancienne alliance, les animaux étaient tués pour couvrir nos péchés. Dans la nouvelle, Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous racheter et nous sauver. Rien qu'au niveau de cet exemple du sacrifice, nous voyons bien que nous sommes entrés dans une dimension extraordinairement supérieure à l'ancienne. Dans l'ancienne alliance, tromper sa femme était péché. Dans la nouvelle, juste la pensée de le faire est péché. J'espère que vous saisissez où je veux en venir. Je n'essaie pas de dire « Ne payez plus vos dîmes », mais « Donnez à Dieu » comme la Bible nous le dit. L'Ancien Testament ne nous parle pas d'une seule dîme, mais de plusieurs, et la nouvelle alliance nous parle de donner au-delà et de faire don de notre personne. En conclusion, donnons selon ce que notre cœur a convenu et sans contrainte, comme nous le dit ce passage de 2 Corinthiens 9 au versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous pouvons donner au travers de notre église locale, mais aussi donner à la veuve ou à l'orphelin, aider son prochain, c'est aussi servir les intérêts du Père. Jésus dit dans Matthieu 25, 36, « J'étais nue et vous m'avez vêtue, j'étais malade et vous m'avez visitée, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Prendre soin des plus démunis et plus faibles que nous est une forme d'offrande à Dieu. Nous servons le Dieu de la veuve et de l'orphelin, le Dieu qui prend soin du pauvre. C'est l'instrumentalisation des dîmes et des offrandes à des fins d'enrichissement personnel par certaines personnes qui posent le problème et leur caractère souvent obligatoire et non volontaire dans certaines assemblées. Un cœur qui donne par obligation ou de manière forcée ne plaît pas à Dieu. Aussi, l'évangile dit de prospérité, qui incite les gens à donner encore et encore leur promettant des richesses en retour, fait des dégâts dans le milieu chrétien et donne l'image d'un Dieu gourmand et matérialiste. On invente toutes sortes d'offrandes comme si Dieu vous faisait payer ses services. C'est juste aberrant. Donnant par gratitude et avec joie. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, à condition de le faire, je le répète encore, sans tristesse ni contrainte. Que ce soit selon nos moyens ou au-delà, que tout don ou offrande soit fait avec joie et volontairement. Comme nous le montre ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 8 des versets 1 à 5, je cite. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Les anges l'attestent donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Que vous donniez un dixième de vos revenus, ou plus, ou moins, l'important est de glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus et de pratiquer avant toute chose ses ordonnances. Nous devons être à des sacrifices vivants. En toute chose, reconnaissons le cœur de Dieu. Lorsqu'il nous demande de donner, ce n'est pas pour nous dépouiller, mais pour nous bénir en retour et surtout pour que nous soyons une bénédiction pour le monde. Alors donnons avec joie et gratitude et surtout honorons notre Père. ne donnons pas pour recevoir, mais pour adorer et honorer notre Dieu. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, j'espère, pour de prochaines aventures bibliques. Ciao !